Bonjour et bienvenue, je vais vous présenter le métier et la formation d'agent de sécurité. Dans un premier temps, je vous présenterai le domaine de la sécurité privée et le métier d'agent de sécurité. Ensuite, je vous parlerai du titre professionnel A2SP, agent de sûreté et de sécurité privée. Pour finir, je vous expliquerai la procédure de recrutement. Il y a une différence entre la sécurité publique et la sécurité privée. La sécurité privée n'est pas assurée par un des services de l'État. Elle est réalisée par une entreprise prestataire ou par un service interne et une entreprise. Elle n'est pas d'utilité publique. Il existe différents métiers dans le domaine de la sécurité. Agent de sécurité avec la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou de gardiennage, le transport de fonds, la protection physique de personnes, les agents synophiles, les agents de sûreté aéroportuaire, les agents de recherche privée. Un agent de sécurité privée exerce ses fonctions dans des espaces ouverts au public ou non, de nature, par exemple, industrielle, commerciale, hospitalière, privative, culturelle ou sportive. Il accomplit ses diverses missions dans une structure pourvue d'un service de sécurité interne ou pour le compte d'une entreprise prestataire de services en matière de sécurité. Ces missions visent à assurer la sécurité dans les domaines suivants. La protection des personnes, le secours aux personnes, la surveillance et la protection des biens, la protection de l'environnement, la lutte contre l'incendie. Je vous propose maintenant d'écouter deux témoignages réalisés par des agents de sécurité. Bonjour, je m'appelle Samy. Je suis agent de sécurité chez Securitas depuis maintenant deux ans. J'ai postulé chez Securitas juste après l'obtention de mon bac professionnel métier de la sécurité. Je suis agent de sécurité dans une galerie marchande parisienne. Mes missions consistent à faire des contrôles d'accès, ensuite à faire des rondes de surveillance dans mon site et quelques fois à faire des accompagnements de personnes malvoyantes ou bien malentendantes et même en foutaille roulant. J'ai aussi des missions au niveau du PC sécurité pour faire de la vidéosurveillance contre les personnes malveillantes. Au quotidien, je suis en relation avec mes collègues. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, la clientèle du centre commercial, le personnel d'agence Securitas et quelques fois, je suis aussi amené à être en relation avec notre client, le gestionnaire du centre commercial. Pour être agent de sécurité, tout d'abord, il faut être muni d'une garde professionnelle et sinon, les qualités, c'est d'être vigilant, d'avoir un bon sens de l'observation, d'aimer le travail en équipe et d'avoir une bonne maîtrise de soi. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est d'aider et de protéger les personnes, le relationnel et la bonne ambiance d'équipe. La proportion de femmes qu'il y a dans le secteur privé est d'environ 8% et je pense qu'il est temps d'inverser la tendance. Alors, être agent en SIAP, c'est beaucoup de prévention avant tout, de la sensibilisation, on a de l'assistance à personne, ensuite, on a des ronds d'affaires, on a le côté technique, je dirais, où on doit vérifier nos installations. Alors, un agent SIAP, c'est essentiel en IGH car on a beaucoup plus de risques. C'est vrai que c'est plus intéressant au niveau du travail parce qu'on a beaucoup plus de responsabilités et plus de travail, on voit beaucoup plus de choses aussi et c'est ça qui est bien travaillé en IGH. J'ai aussi ce métier, surtout par rapport à l'assistance à personne. Je sais que j'aide mon prochain et qu'en cas de crise, je serai là pour les autres. Et c'est ça qui me rend fière. Alors, quand je suis arrivée chez Goron, sur le site où je me trouve actuellement, je me suis rendue compte qu'il y avait essentiellement des hommes et ça n'a pas posé problème, je n'ai pas eu de différence entre les autres. Et ça, c'est super. Quand on est femme, les perspectives d'évolution sont les mêmes que les hommes, clairement. Et on commence en tant que SIAP 1, ensuite on passe SIAP 2, chef d'équipe. Et avec un peu de courage, on le veut, passer SIAP 3 en étant chef de site. Alors, mon objectif pour l'instant, c'est d'arriver à SIAP 2. Et ensuite, je l'espère, d'ici quelques temps, passer SIAP 3. Goron encourage les femmes à rentrer dans ce secteur. Et justement, sur mon site, on essaye d'être au moins une femme par poste. Maintenant que tout est clair pour vous, je vais vous présenter le titre professionnel, agent de sûreté et de sécurité privée. Il est inscrit au registre national des certifications professionnelles et est de niveau 4, équivalent BAC. La formation à deux ESP regroupe différents objectifs. Obtenir le titre professionnel ou les SCP 1 et 2 pour vous permettre d'acquérir la carte professionnelle obligatoire pour exercer le métier d'agent de sécurité. Favoriser l'insertion professionnelle dans le domaine choisi. Valider les habilitations nécessaires à l'accès aux titres et aux spécificités du bassin de l'emploi. L'action de formation est découpée en plusieurs modules. Cette action dure environ 4 mois, 463 heures en centre de formation, 140 heures en entreprise, soit 4 semaines. Vous réaliserez 35 heures par semaine, du lundi au vendredi. L'action débutera le 8 mars. Elle se terminera le 9 juillet 2021. Le stage, quant à lui, commencera le 31 mai et se terminera le 28 juin. Le coût pédagogique de la formation et la rémunération est pris en charge par la région Normandie. Si vous touchez les ARE, vous pourrez continuer à en bénéficier pendant la formation. Vous n'avez pas de revenus ou que vous êtes au RSA, la région prendra en charge votre rémunération. Dans les deux cas, il faudra que votre dossier administratif soit complet. Pour entrer en formation, différents prérequis sont attendus. Votre projet doit avoir été travaillé et validé. Vous devez être détenteur de votre autorisation préalable à l'entrée en formation délivrée par le CNAPS, Comité National des Activités Privées de Sécurité. Vous devez également avoir un certificat médical vous déclarant apte au passage du SIAP. Vous devrez avoir réussi vos tests de positionnement et passer à un entretien de recrutement. Votre candidature sera ensuite étudiée en commission de recrutement. Si vous êtes intéressé par la formation, merci de remplir un dossier de candidature en ligne sur notre site. Pour accéder à notre site, sur Google, par exemple, vous effectuez une recherche sur éducation et formation. Vous choisissez le résultat. Sur notre page d'accueil, vous descendez un petit peu et vous cliquez sur le logo Inscription Formation. Ensuite, sur Formation qualifiante. Vous choisissez l'action souhaitée et le lieu de réalisation. Merci de remplir toutes vos coordonnées. La presse mail est très importante pour la suite du recrutement. N'oubliez pas de cocher la case pour accepter les conditions et envoyez-nous votre candidature. Vous recevrez par la suite un mail d'invitation pour assister à une visioconférence lors de laquelle nous pourrons répondre à toutes vos questions. Nous vous donnerons également le dossier de demande d'autorisation préalable à effectuer auprès du CNAPS avec les démarches à réaliser. Vous pouvez également nous contacter par mail. Je vous remercie pour votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.